Les pères y habitent de chez Decathlon Special Trail en Lerode en prévision de la Xterade 25 km du 24 mai au Montréal Et Seriva pour l'entraînement matinal Je fais un double nœud comme ça je suis sûr de ne pas être dérangé pendant ma session Let's go Et tic tac et Rana Ça y est les examens en Réothétie sont terminés Donc je veux enfin pouvoir me focus pleinement sur l'entraînement Xterra Donc on part pour une session d'entraînement matinal Matériel de base Des barres d'ornisienne Shorts Chaussures de trail que je dois roder pour la Xterra 25 km du 24 mai Un sac avec une gourde et une gourde 1 litre seulement Ma petite gourde pour voir pendant que je cours Et j'ai juste lesté un peu le sac avec des poids supplémentaires pour appuyer l'entraînement pour le rendre un peu plus dur quoi Donc voilà let's go En pleine montée carrément essoufflée C'est heureux de vrai C'est heureux de vrai Seriva De la session Pour que vous voyez un peu les perfs C'est chaud Franchement c'est chaud Franchement c'est chaud Ceux qui font le trail Depuis déjà des années Qui font des grandes distances comme les 50 ou les 100 km Ils ont beaucoup de mérite Parce que ça demande beaucoup de rigueur d'entraînement Et une hygiène de vie qui est quand même exemplaire que je n'ai pas encore Que je vais essayer au mieux possible de m'impliquer pendant 2 mois Moi qui suis fan des coca, des burgers, des timtams, des conneries comme ça Donc je vais devoir franchement une hygiène de vie Déjà c'est nouveau pour moi de commencer tous les matins par une course à pied Surtout en montée, je ne fais jamais de montée D'habitude je fais tout le temps du plat Donc voilà c'est pas évident mais il faut se battre dans la vie En fin de compte je me dis trop souvent On se donne des objectifs en début d'année Les souhaits pour la nouvelle année Mais c'est une connerie C'est une connerie parce que si on fait vrai on se rend compte qu'on a pas avancé sur ses objectifs En fin de compte on se démotive et puis voilà quoi Donc moi je pense qu'il n'y a pas de bon moment pour se souhaiter un renouveau dans sa vie Au fur et à mesure que tu avances tu dois te fixer un nouvel objectif Parce que l'être humain il est naturellement fainéant Et il cherche naturellement le confort Donc je pense que c'est bien de sauter d'un défi à l'autre Je ne le faisais pas auparavant et je commence à le voir C'est à dire que là cette année par exemple mon premier objectif c'était de finaliser mon certificat universitaire première année de Réautéity Et la satisfaction est tellement énorme maintenant que je l'ai fini depuis lundi, j'ai fini les derniers examens Je suis tellement content du travail accompli de octobre jusqu'à mars Parce que je suis carrément robusté et il ne faut pas laisser la mayonnaise retomber C'est à ce moment là qu'il faut se dire ok j'enchaîne sur un autre défi Parce que c'est là quoi la motivation est à son maximum Donc voilà si jamais tu avais des objectifs en début d'année que tu ne les as pas tenus C'est pas trop tard Tu peux te réveiller aujourd'hui et te dire ok voilà mon objectif Mais il ne faut pas se fixer trop d'objectifs d'un coup Ou peut-être en fait c'est ça la technique les souhaits de première année Il faut les temporiser dans le temps Il faut dire ok premier objectif perdre de poids Bah ça je m'en occupe de janvier à mars Ou de janvier à avril Et dès que tu as atteint avril et que tu as atteint ton premier objectif Tu passes à l'objectif suivant Je sais pas peut-être trouver un meilleur boulot Trouver un meilleur logement Me remettre au jujitsu des trucs comme ça Donc voilà voilà c'était la pensée du jour Et les amis je vous dis encore une fois je vais le répéter souvent Nos ancêtres polynésiens ont accompli de grandes choses Il faut qu'on marche dans leurs pas Il faut qu'on se bouge pour accomplir d'aussi grandes choses Dans l'intérêt de notre peuple, dans l'intérêt de notre pays N'oubliez jamais ça Les menaces sont tout le temps présentes Que ce soit la pollution, les changements climatiques, les guerres, la violence La maltraitance Et il ne tient qu'à nous d'en avoir conscience et de se battre pour pas que ça arrive Pour pas que nos belles valeurs polynésiennes disparaissent L'accueil chaleureux La générosité L'empathie Tout ça C'est carrément important Ne soyons pas dénaturés par tout ce qui arrive chez nous C'est la vie Bon courage à tous Et bonne journée Faites du travail Ciao Et à tous les patates qui comme moi vont travailler aujourd'hui Faito eto les gars C'est la vie Yes Et voilà tiktok On termine cette vidéo sur les retrouvailles avec skyrocket en slowmotion Have a good night Papa 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 Mon papa Je t'aime Je t'aime Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz